SPP, S-P-P, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, SPP ? Et bien justement, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est un sentier qu'on a découvert ici dans le quartier de la Soie, il a une particularité, c'est qu'il forme un cercle en fait, donc pour ne pas vous perdre, vous suivez le balisage vert fluo, le balisage comme ça, il y a un petit peu partout, le SPP aussi, marqué, là quand il est marqué comme ça en blanc par terre, c'est que vous êtes sur le tracé vraiment, quand il est en blanc, donc vous suivez soit le marquage blanc, soit le marquage vert fluo. D'accord. Alors vous avez 4 mètres comme ça sur tout le parcours. Est-ce qu'on voit la même chose qu'en vrai ? Mais tirez-nous là les gars ! Ton pied là, on va le décaler un peu en arrière, celui-là. Encore, encore, encore. Ça va, t'es bien ? Oui ! En pleine souplesse ! Laetitia, c'est bon pour toi ? Attention Laetitia, 5, 4, 3, 2, 1... Bravo ! Ah c'est génial ! Franchement, euh... On est en train de perdre ta tête là ! Non ! Non c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mais c'est génial ! Les autres, c'était le fascisme, et eux... Des Espagnols, des Polonais, Arméniens, Europe, Nagreb, Brésil... ... Bonjour, bienvenue à l'Ezard. Vous êtes travaillant pour les ateliers en Fontaine ? D'accord. On va commencer la visite. Ok, on va amuser. Il y avait 3000 ouvriers qui rentraient là-dedans. Il fallait voir les sorties d'usines. Puis d'un seul coup, après, boum, ça a diminué, diminué, puis hop. Rien. En fait, ils ont commencé par licencier certaines familles, certaines personnes. Donc, ils les ont mis mutées à Grenoble. Il y en a qui ont été aussi vers Fézins. Il y en a beaucoup qui ont quitté la France pour s'installer dans leur pays d'origine. Les témoignages, la dame qu'on voit en vidéo au début, c'est une personne qui a travaillé ici. C'est des gens de la ville. C'est des gens qui ont travaillé dans les usines du quartier. Dans les usines, voilà, c'est ça. Ce n'est pas forcément dans cette usine-là. Non, non, ce n'est pas uniquement sur cette usine. C'est sur tout le périmètre, l'ensemble du fameux sentier qu'on a redécouvert récemment. Voilà, et qui se poursuit par les petits cailloux pour aller jusqu'à la sortie. Merci à vous. Merci à vous. Je vais prendre un jambon beurre aussi avec des crudités, c'est ça ? Non, un jambon beurre, c'est simplement cornichon. Et bien cornichon. Mais plutôt par rapport à l'équilibre. Ça les équilibre. C'est un drôle de... C'est des os. Une queue assez longue comparée au corps quand même. En tout cas, cet animal a la particularité de par sa morphologie de tourner en rond. Vous verrez en fait, ses membres côté gauche sont atrophiés, il n'a qu'un oeil. Son squelette également est un peu courbé. Et nous, à Arcéotopos, qui nous intéressez. Qui êtes-vous ? Alors, on est la partie mentale du SPP. Et sensorielle. Voilà, exactement. Voilà, donc vous allez sentir un piqué, il y en a plusieurs, vous faites attention. Et vous pouvez suivre le filet maintenant. D'accord. Bon voyage. Merci. Donc imaginez que vous êtes sur le sentier mental, et que sur le SPP, que vous marchez. Essayez d'imaginer la végétation autour, et ce qu'on essaye de dire, comme vous avez vu, il y avait la carte d'une cité idéale. Autour de vous, c'est un peu un monde idéal qui vous entoure, qui entoure le sentier pédaspérit fake. Donc comment vous la voyez, cette cité idéale qui est autour de vous ? Comment vous la voyez ? Propre, verte. Verte. Et utopique. Ça veut dire quoi, utopique ? Je ne sais pas, c'est une vision magnifique. On voit, je ne sais pas, des gens qui sont en paix avec eux-mêmes, et en paix avec les autres, et qui se construisent eux-mêmes en construisant leur cité. D'accord. Donc ce sont de, quel style de maison vous pouvez... Je vois, je pense que l'architecture n'a pas beaucoup d'importance. Oui. C'est les gens qui composent la vie. Enfin, il se l'approprie, je veux dire. Il se l'approprie. Oui, voilà, c'est qui, ouais. C'est pas l'extérieur qui fait l'intérieur. C'est le contraire. Ah, merci. D'accord. Je le vois comme ça, quoi. Bah, c'est très bien. Je vous laisse continuer à marcher au long de votre cité idéale. Et voilà, quand vous en sentez le besoin, je vous enlèverai le bandeau. Mais laissez-vous aller. Merci. Voilà. Alors, vous continuez avec les petits cailloux, hein, qui vous indiquent toujours le chemin. Bonne balade. En place. Positionnement des pieds, s'il te plaît. Les pieds m'ont l'air d'être idéaux. Oh, mettez vos mains bien droites, qu'on voit les mains, voilà. Hop, voilà, nickel. C'est bien de voir les mains des gens. On avance un petit peu le pied droit. Lève un peu la main droite, la main gauche, pardon. Tape, on y est. On descend un tout petit peu la main gauche. Photo prise. Bravo, merci. Voilà, et après, ça, c'est une carte, du coup, qui a été faite pour l'occasion, qui est une espèce de photographie du quartier, aujourd'hui, en 2012, avec des terrains à vagues, le projet d'argent, je trouve, voilà. Et là, c'est celle de Djénin. Non, non. Ton école est là, il n'y a pas de Djénin, mais là. Et, donc, ici, vous avez le cercle parfait. Oui, d'accord. Et moi, ce qu'on vous propose aujourd'hui et demain, c'est le cercle, enfin, ce qui n'est plus vraiment un cercle, mais ici, vous pouvez voir le sentier en la ligne bleue, là, de texte. Ça, c'est le sentier, le chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'à ici, au point bas. D'accord. Voilà, donc, vous avez fait tout ça, là. Et il y a encore 4, 5 trucs, des petites installations tout le long. Vous pouvez faire de la peinture tout de suite en sortant, là. Ah, c'est très bien. Ah, il y a des tâches ? C'est bon. Moi, vous savez, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Que le jaune, il allait souvent avec le vert. Mais il ne se marie pas avec le bleu, c'est moche. Ah, mais là, on ne veut pas de mariage blanc. Mais non ! Moi, j'aurais mis du vert bouteille avec du bleu. Ah, un dégradé de vert, ça aurait été joli. J'aurais rendu du vert bouteille, non. Tant plus pour vous. On ne sait pas ce qu'on ne dit rien. Il faut qu'il puisse découvrir. Oui, parce que si on ne voit pas la même chose, après, on va être déçus. Oui. Vraiment tout proche. Ce coup-ci, vous êtes vraiment tout proche. Il y a encore l'hippodrome à traverser. Et on monte, et on monte, et on monte. Et on monte, et on monte. On monte là, on monte à, on monte, on monte. Et on monte là, on monte là. Il y a pas les chevaux. 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 Il y a des immeubles qui se volatilisent. Il y a des chevaux. Il y a pas les chevaux.